bonjour à tous c'est emmanuel de yam yoga aujourd'hui nous allons travailler les flexions arrière avant cela n'oubliez pas votre cadeau une séance d'initiation au yoga en cinq vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps pour cela il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo comme je vous l'ai dit précédemment j'ai reçu beaucoup de requêtes suite au défi dix minutes de yoga par jour pendant sept jours j'ai donc décidé d'y répondre par le biais de quelques vidéos la première requête concernait les torsions et j'y ai répondu à travers la pratique 32 la deuxième requête concerne les flexions arrière je vous ai effectivement proposé des flexions arrière lors du défi lors du cinquième jour du défi et vous avez été nombreux à mon à me dire que vous aviez du mal vous aviez peur en fait de vous faire mal au dos et d'ailleurs beaucoup d'entre vous ont préféré ne pas faire la séance ce qui est assez dommage parce que je vous proposais un beau vinyasa je vous propose donc d'explorer un peu plus longuement cette pratique à travers différentes catégories de postures de flexion arrière pour vous montrer que les flexions arrière sont vraiment accessibles à tous alors on va commencer par les bénéfices j'aime bien vous parler des bénéfices des pratiques il y en a toujours beaucoup donc en général je vous parle des bénéfices que j'ai moi même pu expérimenter ressentir les flexions arrière sont d'abord un excellent remède à la posture voûtée que nous avons tendance à adopter dans notre vie quotidienne ça on le sait tous et on finit d'ailleurs quand on est plus vieux souvent voûtée les flexions arrière améliorent notre posture et soulage donc certains maux de dos liés à cette posture voûtée elles permettent d'étirer l'avant du corps et d'évacuer les tensions qui s'y accumulent de masser les viscères au même titre que les torsions d'ouvrir la cage thoracique et d'améliorer la respiration elle permet également de renforcer les muscles du dos en particulier pour une certaine catégorie de flexion arrière elle provoque un accroissement de la vitalité dans tout l'organisme une montée d'énergie et d'enthousiasme les flexions arrière symbolise l'ouverture du coeur et la capacité à s'ouvrir à la vie elle nous aide donc à développer l'optimisme au même titre que les inversions elles font également partie des catégories de postures qui nous pousse à qui nous pousse à surmonter nos peurs justement à nous ouvrir à l'inconnu elle nous aide donc à développer la confiance en soi voilà pour les les bénéfices de ces postures qui sont extrêmement nombreux et que j'ai moi même pu ressentir et expérimenter il y a deux catégories principales de flexion arrière la première c'est que lorsque le corps se fléchit sous l'effet de la gravité dans ce cas les muscles situés à l'avant du corps sont actifs pour aider à contrôler l'amplitude et la vitesse de la flexion arrière c'est cette catégorie de postures que je vous propose dans le cinquième jour du défi à travers des postures comme la flexion arrière debout la flexion arrière en fente ou le chameau la deuxième catégorie de postures et lorsque l'on doit vaincre la gravité donc soit en activant uniquement les muscles du dos par exemple pour le criquet soit en cédant de la force des bras ou des jambes par exemple le cobra ou l'arc donc nous allons pratiquer les quelques postures que je viens de citer sachant qu'il y a beaucoup d'autres postures de flexion arrière on peut par exemple le demi pont le pont qui sont des postures qui rentrent dans la plus tôt dans la deuxième catégorie le pont peut rentrer dans la première catégorie si on choisit de tomber en pont depuis une posture debout donc là c'est une pratique assez avancée la posture du pigeon qui est une posture d'ouverture des hanches et également une flexion arrière plus ou moins intense la posture du danseur également qui est une posture d'équilibre sur une jambe et qui peut également être une flexion arrière plus ou moins intense etc il ya énormément de postures de flexion arrière en yoga et je dirais que même les postures qui sont initialement pas forcément des flexions arrière peuvent être prétexte à une flexion arrière la deuxième catégorie de posture donc celle où on doit lutter contre la gravité plutôt que de se faire aider par la gravité est peut-être moins impressionnante que la première parce qu'on se sent plus en contrôle c'est pour soi c'est pour cela que je commencerai cette séance par cette catégorie de posture afin de vous donner confiance avant de revoir les postures du cinquième jour du défi quelques petits conseils avant de commencer pour pratiquer les flexions arrière sans risque ne forcez pas les postures bon c'est valable pour toutes les postures de yoga et en particulier pour les torsions je vous en ai parlé dans la pratique précédente et pour les flexions arrière de la colonne la flexion arrière se passe dans ce que l'on ressent à l'intérieur exactement comme pour la torsion donc ne prêtez pas trop attention à la forme de la posture ressentez la posture donc n'allez pas vous regarder dans une glace pour voir à quelle intensité quelle profondeur vous fléchissez votre colonne à l'arrière mais plutôt ressentez cette flexion à l'intérieur et c'est pas très grave si elle n'est pas très belle en photo ça viendra avec la pratique la flexion arrière doit se faire donc tout le long de la colonne donc ne forcez surtout pas dans le bas du dos et dans le cou pour chercher à intensifier la flexion arrière pensez plutôt à créer de l'espace entre vos vertèbres à ouvrir l'avant du corps plutôt qu'à vous fléchir vers l'arrière en forçant dans le bas du dos et dans le cou en fait vous allez artificiellement intensifier la flexion arrière parce que c'est des parties de la colonne qui sont déjà naturellement courbées vers l'arrière mais c'est pas comme ça que vous allez progresser dans la flexion arrière et c'est surtout comme ça que vous allez peut-être vous faire mal donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter en introduction de ces flexions arrière ça fait peut-être beaucoup de choses à absorber si vous avez une chose à retenir c'est comme d'habitude laisser votre ego de côté mais là encore plus que d'habitude ressentez les postures et si elles sont pas si belles que ça en photo c'est pas grave ça viendra avec la pratique on se retrouve tout de suite sur le tapis on va commencer dans la posture du crocodile donc je vous invite à vous mettre à plat ventre sur le sol vous allez attraper vos bras au dessus de vos coudes et mettre vos avant-bras et vos coudes devant vous de façon à établir à peu près un nombre de 45 degrés entre vos bras et votre buste ajustez vous en tout cas pour sentir que votre sternum est dégagé posez votre front sur vos avant-bras vous pouvez fermer les yeux ajustez votre bassin détendez le remuant en le balançant de droite à gauche détendez vos jambes laissez les rouler naturellement vers l'intérieur ou vers l'extérieur réajustez le haut du corps pour bien sentir votre sternum dégager votre respiration fluide détendez vos épaules et adoptez une respiration naturelle par le nez dans cette posture du crocodile qui est déjà un début de détendez votre corps entier qui respire votre respiration est profonde à l'inspiration et longue à l'expiration c'est la respiration diaphragmatique qui se met en place naturellement une respiration profonde et longue par le nez sentez tout ce corps qui respire votre ventre le bas du dos les épaules même qui bougent au rythme des inspirations et des expirations n'hésitez pas à vous réajuster sensiblement si besoin pour être bien détendu et dans votre respiration pendant cette pratique on essaiera de garder une respiration profonde et longue dans le ventre ouvrez doucement les yeux et redressez la tête je vous invite à mettre vos bras le long du corps et à poser votre menton au sol nous allons faire la posture du criquet salambassana sur une inspiration vous allez essayer de lever les deux jambes derrière vous décollez vos jambes et vos cuisses du sol en vous aidant avec vos mains vos bras sur le sol et également avec vos muscles des jambes et du dos inspirez et montez et essayez d'inspirer et expirer dans cette posture et tranquillement reposez les jambes récupérez votre respiration et on recommence une fois sur une inspiration monter les jambes et détendez moi tout ça au sol on va faire la même chose avec les bras en laissant les jambes au sol vous allez ramener vos bras devant vous et essayez de monter le bus sur une inspiration et respirez dans la posture aidez-vous de vos jambes de vos pieds des muscles de votre dos et tranquillement posez une joue au sol et récupérez votre respiration et récupérez votre respiration on va faire la même chose encore une fois étirez vos bras devant vous et montez sur une inspiration et reposez l'autre joue au sol respirez ici et cette fois-ci on va essayer de monter les bras et les jambes en même temps dans cette posture cette variation de la posture du criquet qu'on appelle parfois la barque étirez les bras devant vous et montez bras et jambes sur une inspiration et reposez et reposez bras, jambes et joues au sol on va refaire la barque une dernière fois étirez vos bras devant vous et sur une inspiration décollez les jambes et le buste du sol essayez maintenant d'attraper le dessus des pieds avec vos mains et si vous le pouvez grâce à la force de vos mains et vos pieds montez encore plus le buste et les jambes je pousse dans la paume de mes mains avec mes pieds je tire mes pieds avec mes mains et je m'aide de cette force pour aller plus loin dans la posture de l'arc d'Anurasana et quand vous ne pourrez plus tenir vous pouvez tout relâcher d'un coup en expirant par la bouche c'est une des seules fois que je vous autorise à expirer par la bouche donc profitez-en vous pouvez changer la position de votre tête pendant que vous récupérez on va recommencer cette posture de l'arc je vous invite à poser vos mains à plat on va au niveau de la poitrine pour commencer à dégager un petit peu les épaules vers l'arrière la poitrine et là vous allez essayer d'attraper vos pieds comme tout à l'heure et sur une inspiration vous montez la position de vos pieds, de vos orteils importe peu ça peut être vers l'extérieur si vous préférez vous pouvez même faire toucher vos gros orteils au choix choisissez ce qui vous convient et essayez de ressentir cet étirement de la colonne depuis le sacrum jusqu'au cou poussez sur vos mains tirez sur vos pieds et relâchez récupérez ici et de nouveau on va poser les mains à plat à hauteur de poitrine vos pieds à largeur de hanches coups de pieds bien à plat au sol et sur une inspiration vous poussez sur vos mains dégagez les épaules vers l'arrière dans la posture du cobra respirez ici essayez d'étirer cette colonne gigotez-la un peu et revenez au sol front au sol les coudes toujours le long du corps on va se relever encore au bras et pour ceux qui le désirent on chienne la tête en haut c'est à dire que vous allez tendre complètement complètement les bras pour ceux qui le peuvent et décollez les genoux les cuisses le bassin du sol sur une inspiration sur une inspiration poussez sur vos bras dégagez les épaules vers l'arrière vous êtes en chien la tête en haut et sur une expiration basculez basculez en chien la tête en bas si vous étiez en cobra aidez-vous de vos genoux pour passer dans la posture du chien la tête en bas ici vous pouvez marcher votre chien la tête en bas en soulevant un talon après l'autre ajustez vos mains à l'avant les index pointent vers l'avant les mains sont bien posées au sol vous pouvez étirer votre dos en pliant les deux genoux en même temps et tranquillement marcher vers vos mains si vous devez plier les genoux n'hésitez pas attrapez ici vos bras au-dessus des coudes et laissez-vous pendre en flexion avant debout relax ne forcez pas la flexion avant en particulier après les flexions arrière la flexion avant est une contre posture des flexions arrière mais il faut que la flexion avant soit relax ne pas la forcer pour pouvoir ramener sa colonne en position neutre laissez pendre vos bras et remontez tout doucement la vertèbre vertèbre par vertèbre alors je vous propose maintenant de travailler la catégorie de flexion arrière où le corps se fléchit sous l'effet de la gravité c'est contrairement aux flexions arrière qu'on vient de voir où on utilise la force des bras la force des jambes ou la force des muscles du dos pour essayer de vaincre la gravité et de se courber là on va utiliser la gravité pour permettre au corps de se fléchir c'est cette catégorie de flexion arrière que je vous avais proposé lors du cinquième jour du défi on va commencer en utilisant un mur on va commencer par les flexions arrière debout toutes simples donc je vous propose de vous mettre contre un mur écarté du mur d'à peu près la longueur d'un pied vous posez vos pieds parallèles à peu près écartés de la largeur d'un ou deux points remuez un petit peu cette colonne vous pouvez étirer les bras vers le haut remuez un petit peu cette colonne vous allez essayer d'étirer, étirer, étirer étirer la colonne le plus possible vers le haut et éventuellement vers l'arrière jusqu'à toucher le mur du bout des doigts et revenir recommencez j'étire, 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 j'étire je touche du bout des doigts, je reviens si vous voulez vous pouvez même tourner les paumes des mains en direction du mur et recommencez j'étire, 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 j'étire j'étire la colonne je touche le mur du bout des doigts donc là on est déjà dans une dynamique de flexion arrière c'est peut-être pas très impressionnant au niveau de la vidéo, au niveau de la photo mais si vous le faites vous allez ressentir cette flexion arrière tout en vous étirant en créant de l'espace entre les vertèbres et je reviens ok, donc ça c'est vraiment le tout début des flexions arrière debout contre un mur et je m'amuse comme ça pendant quelques minutes à toucher le mur du bout des doigts et à revenir vous rebondissez comme une balle sur le mur vraiment et pour ceux pour qui c'est pas assez challenge vous pouvez encore avancer de la longueur d'un pied et toujours pareil je m'étire vers le haut et vers l'arrière et je rebondis sur le mur je m'étire vers le haut et vers l'arrière et je rebondis sur le mur donc n'hésitez pas à vous éloigner du mur si c'est pas assez challenge pour vous si vous n'avez pas peur si vous sentez bien cet allongement de la colonne et que vous sentez que vous pouvez aller plus loin c'est vraiment dans l'allongement de la colonne dans l'espace entre les vertèbres que vous allez trouver à aller plus loin dans la flexion arrière sans que ça parte dans le bas du dos sans forcer sur le cou non plus d'ailleurs moi je ne mets même pas mon cou ma tête vers l'arrière comme vous pouvez le voir je garde le manteau rentré et simplement je vais aller chercher vers le haut et vers l'arrière ça fait un bien fou si vous le faites bien si ça ne part pas dans le bas du dos ça fait un bien fou si ça part dans le bas du dos vous vous rapprochez du mur et vous vous entraînez tout simplement et je vais chercher ce mur et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la flexion arrière vous pouvez une fois que vous avez touché ce mur que vous l'avez rencontré aller un petit peu plus loin et même renversez la tête en arrière ok donc c'est vous qui dosez en fonction du jour où vous le faites en fonction de votre progression en fonction de plein de choses de votre appréhension allez-y petit au début je m'étire je rebondis sur le mur et ça suffit puis je vais un petit peu plus loin je m'étire je rebondis sur le mur et puis je vais encore plus loin je m'étire et je rebondis sur ce mur je m'étire et je reste avec ce mur ok amusez-vous du bout des doigts faites créer ce rebond sentez la colonne qui se libère c'est vraiment des sensations que vous allez acquérir la confiance vous allez l'acquérir au fur et à mesure de la pratique on commence petit et une fois qu'on a compris ça qu'on soit près du mur ou loin du mur on peut très bien faire la flexion arrière debout que je vous proposais dans la pratique 5 c'est-à-dire que je partais en espèce de balançoire et je vous proposais de étirer votre colonne vers le haut et vers l'arrière si vous pouvez si vous restez là c'est déjà très bien c'est déjà un allongement de la colonne c'est déjà une flexion arrière ça fait déjà du bien donc ça suffit c'est pas la peine de se faire peur ou d'aller trop loin pour faire joli ici ça suffit après cet exercice et ses explications on peut essayer de faire ou refaire le début du vignassa que je vous proposais lors du jour 5 du défi je vous proposais de vous balancer d'avant en arrière d'inspirer ici et d'expirer vers le haut et vers l'arrière si vous pouvez si vous le sentez inspirez main en prière et expirez tranquillement en flexion avant debout relax inspirez lancez le pied gauche à l'arrière posez le genou expirez descendez le bassin le genou au-dessus de la cheville inspirez ici et expirez même chose vers le haut et vers l'arrière si vous pouvez si ça fait du bien c'est exactement la même chose que la flexion arrière debout transitez en chien la tête en bas et marchez de nouveau vers vos mains flexion avant debout relax vous expirez ici et vous inspirez en fente de nouveau cette fois c'est le pied droit qui est vers l'arrière ajustez votre bassin ajustez votre pied, votre genou et expirez expirez vers le haut vers l'arrière si vous pouvez si c'est agréable et transitez en posture étirée de l'enfant posture étirée de l'enfant qui est aussi une contre posture aux flexions arrière et quand vous serez prêt vous vous redressez et on va pouvoir travailler le chameau alors pour le chameau je vais vous faire travailler contre un mur également donc le chameau vous allez mettre vos pointes de pied contre le mur vous redressez avec le bassin au dessus des genoux les genoux écartés de la largeur des hanches alors c'est à peu près un point je remue toujours ma colonne je reste connectée à cette colonne et là pour le chameau donc vous pouvez déjà très bien même mettre tranquillement vos mains vos pouces dans votre dos vos mains à la taille dégager les épaules vers l'arrière ouvrir la poitrine et simplement travailler à ouvrir cette poitrine à dégager ses épaules vers l'arrière là vous êtes déjà en train de travailler la posture du chameau si vous avez envie d'être un petit peu plus dans la libération l'étirement vous pouvez très bien faire la même chose que ce qu'on vient de faire en flexion arrière debout c'est à dire d'étirer vos bras vers le ciel là ici j'aime bien poser la paume d'une main contre le dos de l'autre main je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire et éventuellement je peux aller toucher le mur derrière moi je peux aussi le faire avec les paumes des mains orientées vers le mur et je rebondis là aussi je travaille ma posture du chameau en faisant cet exercice d'étirement vers le haut et je rebondis contre le mur et là on est dans la même configuration que tout à l'heure c'est à dire que si on est hyper à l'aise et que c'est pas assez challenge et bien on s'éloigne du mur je m'étire vers le haut et j'expire vers l'arrière ouh ça fait du bien je m'étire vers le haut j'expire vers l'arrière oh ouais et là je suis vraiment dans la libération je regarde pas le chameau normalement on prête attention à bien garder le bassin au dessus des genoux là je m'en fiche un peu je peux toujours me réajuster après c'est vraiment je suis ma colonne je suis mon instinct je rebondis contre le mur et c'est pas grave si le bassin est parti avec ma colonne c'est pas un problème et je peux toujours m'attarder un petit peu contre ce mur et travailler cet étirement ok si vous voulez tenter la posture finale du chameau que vous êtes à l'aise avec tout ce que je vous ai montré tous les exercices que je vous ai montré vous pouvez aussi commencer comme ça c'est à dire je mets mes mains tranquillement au niveau de la taille les pouces derrière le dos les coudes j'essaye de les resserrer l'un vers l'autre et de dégager ces épaules dégager cette poitrine ok et je commence comme ça en poussant finalement sur mon bassin pour qu'il reste bien au dessus de mes genoux et en travaillant l'allongement de la colonne ok là je suis pas partie dans le bas de mon dos je sens bien l'étirement de ma colonne tout le long si vous sentez que ça part dans le bas du dos vous recommencez vous allez moins loin vous restez là vous travaillez à ouvrir cette partie du dos au dessus de la taille et puis si vous vous sentez bien vous pouvez toujours essayer d'aller chercher les talons hop 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 je peux garder mon menton collé au sternum si je me sens hyper bien je peux renverser la tête et pour remonter tête en dernier et je finis toujours par une posture de l'enfant tranquillement mais on y va tout doucement pour se faire du bien à la colonne et je respire ici sentez les effets de ces étirements de la colonne de ces flexions arrière sur votre corps sur votre esprit la pratique peut-être un peu difficile peut-être au début on a peut-être un peu d'appréhension mais une fois que cette appréhension est partie c'est vraiment un plaisir pur une joie une libération cette pratique de flexion arrière je vous encourage vraiment à à la travailler tout doucement quand vous serez prêt vous vous redressez et vous pouvez retrouver une posture assise une posture assise et respirez tranquillement si vous préférez vous vous allongez en shavasana pour la fin de cette pratique c'est la fin de cette séance dédiée aux flexions arrière si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et surtout laisser vos commentaires vos questions juste en dessous de cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne j'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine je vous dis donc à très bientôt namasté et abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à ma chaîne